Le cours d'inspection non destructive de surface consiste à assurer la qualité des pièces, surtout en surface, donc avec certaines techniques de mesurage. L'étudiant aura à planifier et à réaliser ces techniques de mesurage-là, et aussi à interpréter les indications que ces méthodes-là vont donner. Premièrement, il va y avoir une révision sur les différents défauts qu'on peut retrouver dans les pièces, tout dépendamment des procédés qu'on utilise. Procédés de fonderie, procédés de soudage, mises en forme. Donc, ces procédés-là peuvent amener des défauts bien spécifiques. L'étudiant aura à utiliser des techniques de mesurage pour détecter ces défauts-là à l'intérieur des pièces. Il va commencer par voir le principe de fonctionnement. Il va voir les limites de résolution de la méthode, les façons d'utiliser ces appareils-là. Le cours d'inspection non destructive de surface contient trois méthodes importantes. Le liquide pénétrant, qui sert surtout pour les alliages non ferreux, aluminium, acier inoxydable. L'inspection par particules magnétiques, qui sert pour les matériaux surtout à base de fer. Et puis aussi l'inspection par courant de Foucault, qui sert à inspecter des fissures très fines à la surface de n'importe quel matériau conducteur. L'importance du cours d'inspection non destructive, il y en a trois. Donc, la première, c'est d'assurer un contrôle rigoureux sur le suivi de qualité. La deuxième, c'est d'avoir un produit qui est exempt d'anomalies, de problèmes au niveau du client. Et puis la dernière, c'est de s'assurer de réaliser les mesures correctives sur le procédé, s'il y a des problèmes au niveau du matériau. Sous-titrage Société Radio-Canada